Climent sociopolitique apaisé en Côte d'Ivoire, le nord du pays n'est pas un reste. Les cadres PPACI de Corogo révèlent les signes d'une avancée positive de la pratique démocratique au niveau de leur région. Ils ont initié des journées politiques qui ont réuni dans la localité les responsables de base de PPACI issus des villes du nord. Ces retrouvailles, un prétexte pour démarrer les actions de l'implantation de leur formation politique. Les élections municipales de 2023 se sont déroulées dans un esprit bon enfant. Même lorsque le hasard des calendriers de campagne des candidats ont fait que les quartets se sont croisés, on s'est salué, on s'est embrassé les uns les autres et chacun a continué son chemin. Il y a encore des défis importants à relever. Le président exécutif du PPACI, Sébastien Dano-Diégué, est revenu sur les rencontres de la Cannes qui ont permis l'unité et créer la joie de tous les Ivoiriens. C'est dans cette joie-là qu'on apprend que le président, son excellence Alassane Ouattara, grâce à des prisonniers, on a gagné la coupe, on a libéré les prisonniers et nous souhaitons qu'ils soient ainsi pour la Côte d'Ivoire tout le temps. Ces journées politiques ont été marquées aussi par l'investiture du secrétaire général de la fédération PPACI de Corogo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !